Le conseil communal de la mairie de Ratoma a tenu sa session ordinaire 2023 ce mardi 14 mars à Conakry. Il était question d'adopter les prévisions budgétaires pour 2023, le compte administratif et le compte de gestion 2022. A l'issue de la rencontre, les conseillers communaux présents dans la salle ont adopté le rapport présenté pour les prévisions de 2023 et les comptes administratifs et de gestion de 2022. Dans son rapport, le maire Alphaoumarsakou a présenté un budget prévu pour 2023 à plus de 90 milliards de francs guinéens, soit une baisse de 23% par rapport à 2022. Les raisons de cette baisse ont été évoquées. L'année 2023 s'annonce avec des prémices de revendications sociopolitiques, doublées d'un éventuel durcissement des positions des institutions supranationales vis-à-vis de la Guinée. Cela pourrait impacter la mobilisation des ressources dans notre commune. Ainsi, sur la base de ces considérations, par rapport à 2022, le budget de la commune de Natoma pour l'exercice 2023 est à recul de 23,20%, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 99,355,439,420 francs guinéens. Dans sa communication, le maire de la commune de Natoma a annoncé des mesures pour la sécurisation des recettes qui seront mobilisées en 2023. Alphaoumarsakou est allé plus loin pour inviter tout un chacun à s'abstenir de la tracasserie administrative. Les défis qui nous attendent sont énormes et l'attente des citoyens grandissime. C'est pourquoi j'en appelle à l'engagement patriotique de tous, de tous les acteurs concernés dans la mobilisation et la sécurisation des ressources identifiées pour la réalisation des projets de développement communautaire pour le bien-être de nos mandats. Sont également concernés par cet appel tous les chefs de services et agents. Il conviendrait de s'abstenir obligatoirement de toute tracasserie administrative en lien avec des comportements peu orthodoxes. En tout état de cause, la mairie s'engage à traquer sans faiblesse tous les contrevenants et auteurs de malversations car la rigueur sera de mise dans la gestion des affaires de la commune. Un représentant du gouvernement de la ville de Conakry a supervisé le déroulement de la présente session ordinaire. Etienne Sandouno, directeur régional de l'administration publique auprès du gouverneur a salué le contenu du rapport présenté par le maire de la commune de Ratouman. Souvent quand on parle de comptes de gestion, ça nous permet de relater la gestion de l'exercice écoulé. Et partant de là, on rappelle sur les recettes passées et c'est qu'on doit avoir un programme, c'est-à-dire les prévisions de l'exercice en cours qui est 2023. Mais compte tenu par exemple de l'ancienne gestion, nous voyons que les résultats sont concluents parce qu'il y a eu de l'avancée. On peut se dire que c'est avec satisfaction et avec une bonne appréciation. Donc si la même rigueur continue, on peut se dire que les projets prévus dans le PAI 2023, avec une rigueur de recouvrement et avec les annonces prévues de l'accompagnement de l'ANAFICA, peuvent faire l'objet et on peut parler relativement d'un décollage au niveau de la commune de Ratouman. La session ordinaire 2023 de la mairie de Ratouman a pris fin par la remise de satisfaisies à certains acteurs pour leur implication remarquable à la mobilisation de recettes en 2022.